Les camions constructeurs Bonsoir les enfants ! Que faites-vous debout à cette heure-ci ? Vous cherchez des ovnis ? Waouh ! Vous en avez vu ? Non ? Eh bien, il est grand temps d'aller au lit ! Vous feriez mieux de rentrer à la maison. Vous les chercherez demain. Vous ne voulez pas aller au lit ? Oh là 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 ! L'équipe de construction va peut-être nous aider. Hé ! L'équipe de construction ! Pouvez-vous venir aider les bébés voitures ? C'est bon ? Génial ! Les bébés voitures ne veulent pas aller au lit. Ils veulent rester debout et chercher des ovnis. Vous avez une idée ? Excellent ! À quoi pensez-vous ? Vous allez leur construire une attraction pendulaire sur le thème des ovnis ? Waouh ! Les enfants, Ethan dit que si vous voulez l'attraction pendulaire sur le thème des ovnis, vous devez aller vous coucher maintenant. Bonne nuit les amis ! On se retrouve ici demain matin. Bonjour l'équipe de construction ! Êtes-vous prêts à construire une attraction pendulaire sur le thème des ovnis pour les enfants ? C'est vrai ? Génial ! Dépêchons-nous avant que les enfants se réveillent. Qu'allons-nous construire en premier, Ethan ? Les deux moitiés de la structure ? Super ! Edgar pense que les enfants vont adorer cela. Qu'allons-nous construire ensuite ? Une porte pour que les enfants puissent entrer ? Bonne idée ! Tu peux peut-être vérifier si ça marche ? On dirait que ça ne marche pas tellement. Super ! Ça marche maintenant ! Une échelle ? Bonne idée ! Excellent travail les amis ! Y a-t-il quelque chose à ajouter pour faire bouger l'attraction ? Oui ? D'accord ! Merci ! Oui ! Sous-titrage ST' 501 C'est fini? Non? Wow! C'est très impressionnant! Je pense que les enfants ont hâte de voir ce que vous avez construit. Venez les enfants, c'est l'heure d'essayer votre nouvelle attraction OVNI. Vous avez tous l'air très impatients. 3, 2, 1, c'est parti! Excellent travail l'équipe de construction! A bientôt! Les camions constructeurs Bonjour bébé Jerry! Comment vas-tu aujourd'hui? Tu as raison, c'est une belle journée pour aller à la plage. Il n'y en a pas ici, mais je suis sûr que l'équipe de construction peut t'arranger ça. Très bien! Bébé Jerry, as-tu un plan que nous pourrions suivre? C'est l'endroit idéal pour une plage! Au travail les amis! Alors, voilà ce que nous devons faire pour mener à bien notre mission. Première étape, couvrir le sol avec du sable. Deuxième étape, creuser 5 trous. Troisième étape, planter 5 palmiers. Wow! Les bonnes nouvelles vont vite! Nous ferions mieux de commencer, les amis! Edgar, peux-tu attraper ces sacs de sable et remplir la benne d'Ethan? Maintenant, dépose le sable près de l'eau pour construire la plage. Oh non! Tu n'as plus de sable! Mais qu'allons-nous faire? Je sais! Appelons Hector l'hélicoptère! Il en aura peut-être pour nous! Hé! Hector! L'équipe de construction a besoin de toi! Peux-tu venir au bord de la rivière et amener du sable avec toi? Merci d'être venu! Ethan est à cour de sable et il nous en faut plus pour recouvrir le sol et créer notre plage. Peux-tu nous donner le sac de sable que tu transportes? Super travail! Cette plage commence à ressembler à quelque chose, les amis! D'accord! Maintenant, plantons ces palmiers! Edgar, tu creuses les trous et toi, Charlie, tu places les arbres à l'intérieur. Oh mince! Ne laisse pas l'arbre s'envoler! Ouf! Ce n'est pas passé loin! Ethan, peux-tu aussi remplir les trous avec de la terre? Super travail! Ça y est, les amis! On s'y croirait vraiment! Vous avez réussi! Super travail d'équipe! La plage est parfaite! Hé, les amis! Que faites-vous là-bas? Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour bébé Jerry, tu as l'air prêt pour passer la journée à la plage. Que penses-tu du travail de l'équipe de construction ? Oh super, nous sommes vraiment contents que ça te plaise. L'équipe a construit ce château rien que pour toi. Bravo tout le monde, vous voyez, nous pouvons tout faire quand nous travaillons en équipe. Merci encore pour ton aide Hector, on se voit plus tard. Au revoir les amis, à la prochaine. Les camions constructeurs Bonjour les amis, joyeux Halloween ! J'ai l'impression que vous avez du pain sur la planche, comme d'habitude. Coucou les amis, les enfants cherchent quelque chose d'amusant à faire pour Halloween. Vous avez des idées ? Génial ! Les montagnes russes de la peur ! C'est parfait Ethan ! Allons au chantier ! Wow ! J'ai l'impression que ça va demander beaucoup d'effort les amis. Mettons-nous au travail ! Première étape, mettre les pylônes en place et fixer le rail. Deuxième étape, placer les wagons sur le rail. Troisième étape, attacher les murs et le plafond. Tout d'abord, nous devons mettre ces pylônes en place. Ils supporteront le poids de toute la traction. C'est cela ! Superbe travail d'équipe, les amis ! Maintenant, nous devons attacher le rail sur les pylônes. Edgar, n'oubliez pas les vis. Nous en aurons besoin pour assurer la solidité de l'ensemble. Beau travail ! Il faut bien serrer ses vis. C'est vraiment en train de prendre forme ! D'accord ! La prochaine étape est de placer les wagons sur le rail. Charlie, dépose-les simplement sur le rail, l'un après l'autre. Assure-toi que les wagons sont bien en place. Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant, nous n'avons plus qu'à attacher les murs et le plafond. Faites attention en abaissant le plafond, les amis ! N'oubliez pas de les fixer pour qu'ils tiennent bien en place. Oh ! C'est vraiment super ! Ça va être très amusant et un peu effrayant. Les enfants vont passer un super Halloween ! Comment ça va, les enfants ? Êtes-vous prêts à faire un tour dans la maison hantée ? Qu'en penses-tu, Francis ? Tu veux monter dans le dernier wagon ? Amusez-vous bien ! Et faites attention aux chauves-souris ! Wow ! Ce fantôme a l'air très vrai ! Nous sommes contents que vous vous soyez amusés, les enfants ! Joyeux Halloween ! Oh, Francis ! Tu sais que c'est faux, non ? Mission accomplie, les amis ! Vous pouvez accomplir de superbes choses quand vous travaillez en équipe ! Au revoir, les amis ! À la prochaine ! Troy, le train ! Oh, mon Dieu, Troy ! C'est un tremblement de terre ! Allons nous assurer que tout le monde est en sécurité ! Oh, non ! Allons voir si l'équipe de construction a besoin d'aide ! Les amis, vous avez ce qu'il vous faut pour finir de réparer le pont ? Ah ! Ils ont les matériaux dont Charlie a besoin, mais ils sont de l'autre côté du pont. Ils ne peuvent pas traverser la rivière car le pont est cassé. C'est une excellente idée, Troy ! Nous devons aller à l'entrepôt à Car City chercher un nouveau véhicule qui pourra traverser la rivière. Ne vous inquiétez pas, les amis, nous allons revenir. D'accord, il est temps de rencontrer notre nouvel ami. Oh, oh ! Quel véhicule pourra traverser la rivière malgré le pont cassé ? Un transporteur de voitures ? Un tracteur ? Un bateau ? Parfait ! Un bateau sera capable de récupérer les matériaux et de les amener à Charlie, de l'autre côté de la rivière. C'est bon, il arrive ! Revenons à la rivière et construisons ce bateau. Maintenant, assemblons notre nouvel ami. Il faut d'abord décharger les pièces. Nous devons le construire sur la rive. C'est bon, il est presque prêt. Bonjour, bateau ! Comment t'appelles-tu ? Bobby ? Super ! Bienvenue à Car City, Bobby ! Troy, Bobby peut voyager sur l'eau. Bobby, nous avons une mission importante pour toi. Peux-tu amener les matériaux à Charlie par l'eau ? C'est ça ! D'accord Edgar, peux-tu te baisser et donner les matériaux à Bobby ? Super travail ! C'est bon ! Maintenant, Charlie, tu peux réparer le pont ! Hum ? Non ! On doit faire entrer, la température et le sort. On partage de la Pause ! On partage du rivez, le sort. On partage de la taille de prendre l'eau. C'est une pièce de peste. On partage de laемette, on Newsom. On partage d'un pied. On partage d'une des vies. On partage d'une des vies. ... Super travail, les amis! Troy, tu as eu une excellente idée en amenant Bobby ici. L'équipe n'aurait pas pu réparer le pont sans lui. À plus tard, Bobby! Au revoir, l'équipe! Au revoir, les amis! Tom la dépannaise! Salut, Stan! Tu as l'air très occupé. Hum hum... Quelque chose ne va pas, Stan? Essaye encore une fois. Oh mince! Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas? Appelons Tom la dépanneuse. Il pourra t'aider. Oh, te voilà maintenant collé à la poubelle! Tom! Tom, réveille-toi! Stan, le camion poubelle, a besoin de ton aide. Il se trouve deux rues plus bas. Allons-y! Par ici, Tom! Hum... Stan ne devrait plus être loin. Regarde! Il est juste là! Stan! Tom est arrivé! Il va t'aider à te débarrasser de cette poubelle! Allez, direction le garage pour la réparation. Allons-y! Nous voilà au garage. Commençons! Tom, est-ce que tu es prêt? Ah ah! Ok Stan, essaye de te débarrasser de la poubelle une nouvelle fois. Ah ah! Alors, quel est le problème, Tom? Est-ce que tu penses que les bras mécaniques doivent être changés? Ah ah! Non? Tu as raison, ils ont l'air en bon état. Prenons une clé à molette pour les réparer. Regarde par là, Tom, en haut de l'étagère. Super, Stan! Te voilà libéré! Ah ah ah! Wow! Il fonctionne parfaitement maintenant! Bravo, Tom! Bravo, Tom! Ah! On dirait bien que les roues de Stan sont dégonflées. Ah ah! Super! Un manomètre! Cela permet de mesurer la pression des pneus. Bon % et puis là, vous voyez, oh! Un manomètre! Oh ! Un manomètre! C'était simple! C'est petit ! produit ça ajouté ! Tu fais ça très bien, Tom! Ensuite, Tom... Très bien! Débosselons cet enfoncement! Parfait! Le voilà parti! Voilà, Tom! On a fini! Hey, Stan! Tu as l'air rassuré! Et c'est grâce à Tom! A bientôt, Stan! Hey, fais attention à ne plus te coller à de nouvelles poubelles! Oh, merci, Stan, de t'occuper de la poubelle de Tom! Super travail, Tom! A très vite! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501